Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir donc et donner mon avis sur cette Coupe du Monde au Qatar en partant de son attribution jusqu'à aujourd'hui, les derniers matchs qui se sont joués, les conditions, etc. Mais tout ça, on va le développer ensemble. Allez, c'est parti. Alors, il est vrai que jusqu'à maintenant, je n'avais pas spécialement parlé de ce mondial, ni en tant que boycotteur ou pas boycotteur. Pour ma part, depuis l'attribution de ce mondial qui s'est décidé le 2 décembre 2010, je n'étais pas favorable, j'assume, je l'ai dit depuis des années à mes proches, ils le savent, etc. Que je n'étais pas favorable à ce que ce soit le Qatar qui ait l'attribution, mais je vais expliquer pourquoi. Surtout par rapport aux conditions d'attribution, avec toutes les suspicions de corruption qu'il y a eu autour, M. Sarkozy, Platini, etc. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, d'accord ? Après, que ce soit un pays, entre guillemets, émergent dans le football, ça ne me dérange pas, d'accord ? Quand l'Afrique du Sud a eu l'attribution du mondial, ce n'est pas une grande nation du football, c'est plus une nation de rugby, par exemple, et ça n'a choqué personne. Le Japon et la Corée ont eu l'attribution en 2002. Bon, c'est quand même des pays qui avaient plus l'habitude de jouer la Coupe du Monde, mais c'est normal, il fallait un moment aussi que le mondial bouge de continent en continent, comme en 1994 avec les États-Unis, etc. Donc, que ce soit géographiquement le Qatar, ce pays, ça ne m'a pas dérangé. C'est surtout comment ça a été attribué. En 2010, il y avait cinq candidats. Les États-Unis, qu'il avait déjà organisé en 1994, le Japon, la Corée, qui eux deux l'avaient conjointement organisé en 2002, l'Australie, qui ne l'a jamais organisé, il serait pu être aussi original que ça se joue sur le continent océanique, et l'Australie qui a quand même plus l'habitude de jouer des Coupes du Monde. Bon, il faut dire aussi que, comme l'a dit mon pote Fadil, l'Australie, pour se qualifier, il joue contre des îles de Koh-Lanta, tu vois ce que je veux dire, sans dénigrer, sans manquer de respect, mais l'Australie a un peu plus de joueurs pros que toutes les petites îles autour, tu vois, bref. Et donc, le Qatar, alors, il s'est passé ce qui s'est passé, Platini, Sarkozy, etc., bon, le Qatar a obtenu donc l'attribution. Pourquoi je n'étais pas fan ? À cause de ces suspicions de corruption, pas du fait, après, que le Qatar soit le patron, le nouveau propriétaire du PSG, ça, à la limite, on sait très bien qu'ils ont racheté le PSG pour se donner une vitrine pour l'attribution de cette Coupe du Monde, d'accord ? Mais c'est, voilà, cette période aussi. On va commencer par ça, dans les points négatifs, qui a un point positif, mais tout ça, je vais te l'expliquer après. La période, novembre-décembre, pré-Noël, une Coupe du Monde, on l'a tous vécu, on a tous vécu des mondiaux, c'est de juin à juillet, c'est festif, c'est fin de printemps, début été, il fait soleil tard, tu regardes les matchs en terrasse de bar, tu manges des pizzas, tu sors tard le soir, tu connais, je ne vais pas trop faire l'histoire, je ne vais pas t'apprendre à vivre, tu connais. Mais ça, c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour les Français, c'est pour tout le monde. Il y a ce côté festif, tu sors torse nu ou en maillot, tu vois, ton maillot de ton équipe nationale. Bon, j'ai mis, entre guillemets, l'Italie, petite dédicace, bon, ils ne sont pas à Coupe du Monde, tout comme nos amis algériens, nous, on reste à la maison, comme on dit, et entre guillemets, mes favoris pour ce mondial, ce sont le Brésil, la France, et j'avais une petite aussi, une petite affection pour l'Argentine, mais qui s'est déjà fait recadrer par l'Arabie Saoudite hier, correctement. Bref, voilà, c'est le côté faire une Coupe du Monde l'hiver. Ça, par contre, je l'avais dit depuis des années et des années à mes proches, à ma famille, mes amis, je fais moi, les gars, regarder des matchs de Coupe du Monde en plein hiver avec ta soupe comme ça, tu vois, ça perd un peu en charme. Ça perd un peu en charme. Le côté positif, on va attaquer tout de suite, le côté positif, c'est que les joueurs, à mi-saison, même pas à mi-saison, on n'a joué que 15 matchs de championnat, par exemple en Ligue 1, et que 6 matchs de Ligue des Champions, donc à haute intensité, d'accord ? C'est que les joueurs ne sont pas tellement épuisés, ils sont de suite dans le rythme. Pas besoin de coupures, de préparation, etc. Les joueurs, tous, sont dans le rythme. Et il n'y a pas forcément plus de blessés que quand un mondial est organisé en fin de saison, en début juin, enfin, début juin-juillet, où les joueurs ont accumulé en moyenne une cinquantaine de matchs, dont certains matchs à haute intensité comme la Ligue des Champions, où ils se sont blessés en cours de saison, même si c'est des petites blessures, mais le temps de se remettre, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément tant de blessés que ça. Benzema s'est blessé, malheureusement pour l'équipe de France, mais ne se serait-il pas blessé avec le Real Madrid ? Blessures musculaires, enfin, l'accumulation des matchs, etc. Et puis, c'est quand même un joueur qui a 34-35 ans. Bon, Kanté, Pogba, eux, ils se sont blessés bien avant le mondial, d'accord ? Hernandez, hier, qui s'est blessé pendant le match, aurait très bien pu se blesser en championnat ou en Ligue des Champions, tu vois. Il n'y a pas pour moi une accumulation de fatigue de toute une saison. Amin Arit, malheureusement, s'est blessé pour le Maroc, mais lui s'est blessé suite à un choc. C'est la rupture des ligaments croisés. Ça arrive malheureusement à n'importe quel moment de la saison. Tu peux te la faire dès la première journée comme à la dernière journée. Ça, c'est la faute à pas de chance, d'accord ? Voilà. Moi, je trouve que les joueurs sont globalement peut-être en meilleure condition, moins fatigués qu'à l'issue d'une saison. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, c'est le point positif de le faire en hiver, mais c'est malheureusement le seul point. Il y a un arrêt des championnats. Est-ce qu'après l'issue du mondial, certaines équipes, certains joueurs vont s'en remettre, etc. L'abcès psychologique et mental, selon si tu l'as gagné ou pas, tu vois, de se remettre d'un mondial, etc. Ça, on le verra. C'est la première fois que ça arrive. On le verra dès janvier à la reprise des championnats ou décembre. Enfin, je ne sais pas quand les championnats vont reprendre. Peut-être juste à l'issue du mondial, à mi-décembre. On verra bien. Alors, autre point positif quand même, c'est géographiquement. Le Qatar est un tout petit pays de 11 500 km², à peine plus grand que la Corse et à peine plus petit que l'île de France. Il y a huit stades, dont sept stades qui ont été construits pour cet événement. La proximité des stades est un avantage et pour les supporters, le fait de se déplacer pas très loin, et pour les joueurs, le fait de vraiment concentrer tout le monde dans un petit périmètre. Ça, c'est un avantage. Malheureusement, la construction de ces sept stades et la rénovation du plus grand du huitième ont causé plus de 7000 morts officielles. des ouvriers qui, globalement, provenaient d'Inde, de Madagascar, peut-être du Moyen-Orient ou d'Asie. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de morts, peut-être à cause des conditions de travail, la chaleur, la fatigue, le nombre d'heures par jour. Ça, il y a eu des études de fait. Ça, il y a eu des enquêtes, malheureusement. C'est pas loin de l'esclavagisme, il faut le dire. Peut-être que les EPI, les équipements de protection individuelle n'étaient pas adaptés. Peut-être que le travail en grande hauteur n'était pas assez sécurisé, parce qu'il y a eu beaucoup de chutes, il y a eu beaucoup de morts suite à des accidents, de façon de travail, manipulation d'outillage, etc., la fatigue, la chaleur. Ça, on peut le déplorer. On peut le déplorer. Ce sont des gens qui sont venus, des ouvriers qui sont venus de l'étranger pour travailler. Ils étaient mal payés. Les conditions d'hébergement n'étaient pas terribles. On leur confisquait le passeport. En fait, tout ça, je ne l'invente pas. Vous pouvez le retrouver dans des enquêtes. C'est le point négatif aussi de ce mondial. Et je ne sais pas si ça s'est fait. Je n'ai pas vu... Peut-être que c'est moi qui l'ai raté, mais est-ce qu'il y a eu une minute de silence peut-être à la cérémonie d'ouverture ou lors du match d'ouverture pour tous les morts ? Moi, je l'aurais fait. J'aurais demandé, j'aurais été à la FIFA, j'aurais exigé qu'il y ait une cérémonie d'ouverture. Ensuite, au niveau des températures. Il y a eu cette polémique parce que les stades sont climatisés. Ça, au niveau de l'environnement, c'est une catastrophe. Mais la température au Qatar, j'ai regardé, varie entre 23 et 29 degrés, ce qui n'est pas énorme. Rappelez-vous au Brésil, en 2014, ça variait aussi dans ces températures-là, voire un peu plus, mais avec un taux d'humidité énorme. Beaucoup plus d'humidité. Le décalage horaire, il n'est que de 2h. Les matchs sont à 11h, 14h, 17h, 20h. Ce sont des horaires normaux puisque là-bas, ça se joue à 13h, 16h, 19h, 21h. Malheureusement, le fait que ce soit en hiver, les matchs pour moi de 11h et 14h, comme beaucoup de personnes, on est sur nos lieux de travail. C'est très rare de poser des vacances à ce moment-là. Tu vas me dire, mais au mois de juin, on travaille encore. Au mois de juin, début juillet, tu peux déjà commencer à poser tes vacances. Tu anticipes, tu peux partir en vacances, mi-juin, etc. Et comme je te dis, ce n'est pas le même état d'esprit, ce n'est pas le même, voilà, c'est l'été, etc. Les enfants ne vont quasiment plus à l'école. Là, on est en pleine période scolaire avant Noël. En plus, tu as le truc de Noël, de préparer Noël, etc. Le timing, je te dis, au niveau timing et ambiance, atmosphère, pour moi, ce n'est pas bon. C'est bien pour les joueurs, je te dis, au niveau fatigue, il n'y a pas beaucoup de fatigue, mais pour tout le reste, ambiance, engouement, timing, enfin, tu as tous ces arguments. J'aime moins. Les enfants, quand ils arrivent de l'école, 16h30, 17h, tu dois t'en occuper, faire des bras, etc. Tu n'es pas tellement sur ton match. Le lendemain, ils ont école, etc. Le match de 20h, tu vois ce que je veux dire ? À moins d'être un acharné, un grand passionné ou d'en faire son métier, de commenter les matchs, comme peuvent faire certains sur YouTube, comme RaFootball et d'autres que je salue. Mais c'est compliqué de suivre les matchs, pour moi, je trouve, à cette période. Ensuite, les autres points qui ont fait polémique. L'alcool, la vente d'alcool dans les stades. Déjà, il n'y a pas de vente d'alcool dans les stades, mais en France, que je sache, on ne vend plus d'alcool dans les stades. Moi, quand je vais au Vélodrome ou sur ailleurs, tu ne peux acheter que des bières non alcoolisées. Et c'est normal, c'est pour éviter les débordements, parce qu'il y en a eu. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que je l'ai constaté en zone VIP, ça sert des coupes de champagne quand même. Donc, c'est-à-dire que les autres personnes ont le droit de boire parce qu'en gros, il n'y aura pas de débordement aussi ou qu'est-ce. Mais par contre, l'abonné qui vient tous les matchs, qui te met l'ambiance, qui fait qu'on parle de toi aussi, qui fait que c'est bien de présenter la Ligue 1 avec des stades pleins, lui, il n'a pas le droit de boire une bière. Bon, c'est assez hypocrite, ça. Eh bien, au Qatar, c'est pareil. Pas de vente d'alcool dans les stades. Au début, ils l'autorisaient autour des stades. Puis finalement, ils l'ont annulé parce que ça fait partie de leur politique. Donc, même si... Bon, moi, je ne suis pas contre de boire un petit verre, une petite bière avant un match. C'est leur politique. On est sur leur territoire. Il faut l'accepter. Voilà. Comme quand les étrangers viennent en France, on leur demande de s'adapter à nos us et coutumes. Eh bien, il faut le faire pareil à l'étranger. Alors, c'est vrai qu'un mondial, c'est festif, etc. Tu demandes aux gens de ne pas boire, c'est délicat. Sans rentrer dans l'excès de l'alcoolisme. Parce que ceux qui disent... Je fais une petite parenthèse. Ceux qui disent que ça va, on peut se passer d'une bière, on peut se passer... Les alcooliques... Non, les gars. Soyez tolérants. Il faut être tolérants pour ceux qui ne boivent pas et ceux qui l'interdisent, comme dans un pays comme ça, comme le Qatar. Mais il faut être aussi tolérants et respecter celui qui apprécie de boire une bière. C'est quand même... C'est un jugement aussi. C'est un jugement de valeur, ça. C'est un jugement de valeur et ce n'est pas beau. Ce n'est pas parce que tu bois une bière avant un match et que tu es un ivronne ou un alcoolique. Il y en a, ils préfèrent manger ici ou boire ça, etc. Ça, par contre, c'est des jugements de valeur que je n'aime pas. Alors, pendant le temps de la compétition, il n'y aura pas d'alcool. Les gens pourront se passer. Ce n'est pas vital non plus. C'est comme ça. C'est le règlement, on va dire, à l'intérieur du pays. Il faut le respecter. Ce que j'ai trouvé, par contre, pathétique et débile, ce sont les faux supporters. Vous l'avez tous vu, ces extraits avec les supporters brésiliens, argentins ou d'autres pays. En fait, c'était des figurants, peut-être des ouvriers qui étaient là sur les stades à qui on a donné des maillots et des accessoires pour créer l'ambiance. Bon, ça, c'est d'un pathétique et d'un ridicule. Et c'est le problème des Qataris. C'est de vouloir en faire trop, trop bling, trop matuvu, etc. Et ça, ce n'était vraiment pas nécessaire du tout. Il n'y avait pas besoin de ça pour promouvoir ton mondial. Ça y est, il est acquis. Il est acquis depuis des années. Il y a Zidane qui a été ton ambassadeur. Il y a ta vitrine en Europe avec le PSG. Tu n'avais pas besoin de prendre des figurants, payés ou pas payés, j'en sais rien, et leur filer un jeu de maillots. Dans ces cas-là, fais-leur plus plaisir. Déjà, paye-les un peu mieux si c'était des gens des chantiers. Ou alors, offre-leur des places dans les stades pour aller voir les matchs. À la limite, tu vois. Mais là, pour moi, c'était ridicule. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mon bilan. Cette Coupe du Monde, géographiquement, ne me dérange pas qu'elle se joue dans un pays émergeant dans le football. Il faut bien, comme on dit, que ça tourne. Proximité des stades, point positif. Décalage horaire réduit, point positif. De jouer en cours de saison pour les joueurs, point positif, moins d'accumulation de fatigue. On est d'accord, point négatif. Les conditions d'attribution de ce mondial qui, pour moi, restent très sombres et il y a de la corruption. Pour moi, c'est clair et net. L'ambiance. L'ambiance, toute l'atmosphère autour, le fait que ce soit en hiver, etc. Les stades. Comment ont été construits les stades et dans quelles conditions, malheureusement, pour les ouvriers. Les faux supporters. Pour moi, la vente d'alcool n'est ni un point positif, ni un point négatif. Il faut respecter les valeurs de chacun. Tu vois. Et puis, écoutez, globalement, le boycott, oui, par rapport aux conditions d'attribution. Mais après, pour le reste, c'est un mondial. Que tu veuilles le regarder ou pas, chacun est libre. Voilà. Moi, je n'apprécie pas les conditions d'attribution vraiment globalement. Après, le fait que ce soit en mi-saison pour l'ambiance, tant pis, ça perd un peu d'engouement. Mais pour les joueurs, c'est bien. Et après, ça reste quand même une compétition internationale. Voilà. Écoutez, c'est tout pour mon avis, pour cette vidéo sur l'attribution du mondial. Je vous fais part d'une offre, une offre avec mon partenaire maillogo.com, une offre qui démarre du 20 novembre au 31 décembre avec le code SOM, 15% de réduction, toujours. Pour 59 euros minimum d'achat, vous aurez un maillot et un short offert. Pour 99 euros minimum d'achat, vous aurez deux maillots, deux short offerts, livraison offerte. 159 euros d'achat, trois maillots, trois short offerts, livraison offerte. 199 euros d'achat, quatre maillots plus quatre short offerts, livraison offerte. Alors, c'est valable sur toute la gamme de maillots 2022-2023. Et pour les maillots offerts, c'est des maillots hors maillot rétro, hors patch, flocage, etc. Juste le maillot, on est d'accord. Il n'y a pas de maillot rétro, maillot de la, pareil, saison 2022-2023, club ou équipe nationale. Quand vous avez cette offre-là, donc, je vous ai dit 59 euros, 99 euros, 159 euros, 199 euros, on revoit la vidéo en arrière, un, deux, trois ou quatre maillots offerts. Pour les choix des maillots, vous allez dans l'encadré observation ou remarque, je ne sais plus. vous marquez offre SOM. Si tu as, selon combien tu as fait d'achat, tu marques le maillot que tu veux et la taille, n'oublie pas. Si c'est deux maillots, tu mets les deux maillots que tu veux, les tailles, parce que tu n'es pas obligé de prendre que des maillots pour toi, tu peux prendre un maillot pour toi, ta femme, ton enfant, mais à chaque fois, n'oublie pas pour chaque maillot de mettre la taille, d'accord ? Et surtout, la bonne référence, maillot par exemple, OM 2022-2023, domicile extérieur, bleu ou blanc, etc. Tu précises, donne le maximum d'infos, s'il te plaît. C'est déjà offert, je sais, il faut taper un peu. C'est offert, donc donne le maximum d'infos dans l'encadré observation. Et n'oublie pas, n'oublie pas pour avoir 15% de réduction dans la case code de réduction de mettre SOM, parce que sinon, ça ne marchera pas. Tu n'auras ni les maillots offerts, ni la réduction. Et en plus, en plus, tu le sais exclusivement avec ma chaîne, 5% de ton panier, 5% de l'achat global, mais reversé. Et je mets dans la cagnotte et une fois par an, c'est reversé aux deux associations avec qui je collabore, Les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Voilà. N'oublie pas, donc en plus, d'avoir un bon prix sur des maillots d'excellente qualité, comme tu peux le voir, comme cet équipement de l'Italie. Tu, en plus, contribues à faire une cagnotte pour ces deux associations avec qui je collabore depuis maintenant plus d'un an et demi. Et on a reversé tous ensemble on en est à 2500 euros de dons. Depuis juin, des dons se sont cumulés, ils sont sur une cagnotte, on est à plus de 600 ou 700 euros, je crois, il faudra que je fasse le point. Plus après les dons qu'il y a pendant mes lives YouTube, etc. Donc tout est mis dans une cagnotte une fois par an, virement au chèque aux deux associations que je t'ai citées. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, un bon mondial, si tu ne le boycotes pas. Et que le meilleur gagne, moi, donc mes favoris, sont le Brésil, la France. J'aimais bien l'Argentine, mais ça a mal commencé pour eux avec l'Arabie Saoudite. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.